Par le moustique-tigre, donc vous voyez que vous êtes loin d'être les seuls. Donc ça c'était la situation en 2022, et là c'est la situation en 2023. Et ce n'est pas forcément encourageant, puisque désormais toutes les communes de l'Eurométropole sont touchées. Et à Souffle, ça ne s'arrange pas vraiment. Horrible. Je sors de chez moi, en deux minutes j'ai au moins dix piqûres. Difficile, difficile de passer des moments tranquilles sur sa terrasse. Après une année de lutte intégrée dans le village, avec le syndicat du moustique-tigre du Barin, cette réunion avait pour but de faire le point, notamment sur les trois pièges installés à Souffle-Vaillersaïm. D'après les résultats qu'on a obtenus, a priori ça ne fonctionnerait pas si bien que ça. En tout cas, les pièges, seulement les pièges, ça ne permet pas de limiter la nuisance. Il y a aussi eu le traitement d'épuisard, qui a certainement aidé un peu, mais cette réunion était surtout l'occasion de rappeler qu'il faut impérativement éviter les gîtes larvaires dans vos foyers. N'importe quel type de piège capture environ par semaine au maximum 40 moustiques, alors qu'un petit seau rempli d'eau va produire plusieurs centaines de moustiques par semaine. En clair, la solution peut s'améliorer, mais cela dépend de tous les habitants. Pas question pour la mairie de baisser les bras, cette année, elle lance le projet ambassadeur. C'est tout simplement une personne qui va représenter son quartier et qui va nous donner un coup de main, communiquer avec ses voisins. On compte vraiment sur le rôle des ambassadeurs, parce que ça va être notre relais entre les services et les habitants. En fait, ça va être une action sur le terrain, avec du porte-à-porte, du tractage en boîte aux lettres, des contacts directement avec les habitants qui ont peut-être des questions, des sujets abordés. En fin de réunion, il y avait déjà des bénévoles pour devenir ambassadeur. C'est un travail collectif, ça peut aider tout le monde. Et des candidats pour accueillir un piège à domicile. J'ai beaucoup de moustiques dans mon jardin, donc j'aimerais savoir si ça va être efficace, si ça va fonctionner. En clair, à Souffal-Weier-Seim, le combat continue contre le moustique-tigre. La feuille jaune, c'est pour les bénévoles... Merci. 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 Merci.